Bienvenue à ce journal, il est 19h à Kintiassa, direction Provence de Kuelou, les barrages de Kakobola avec une capacité de 10,5 MW pourra fournir de l'électricité aux populations de Gungu, Idio-Faï-Kekwit. D'ici la fin de cette année, le ministre des Ressources hydrauliques Olivier Mouinzi a réuni la partie congolaise et la partie indienne pour évaluer les niveaux d'exécution des travaux. Marie Galang, reportage. Léon, la volonté du président de la République de voir les travaux du barrage hydroélectrique de Kakobola dans la province du Kuelou s'achever à la date bitoire du 31 octobre 2023, tel que convenu entre les deux parties congolaises et indiennes dans le cadre de la jointe venture. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinzi Moukaling a évalué le jeudi 22 septembre 2023 dans son cabinet de travail avec la délégation India Exim Bank sur le taux d'exécution et l'état d'avancement des travaux pour la finalisation de ce projet. L'importance de l'électricité pour le développement d'une région. Nous voulons féliciter en avance la population de Kuelou, Koumou, Kikouit parce que nous avons fini ce projet et ils auront l'électricité, accès aux énergies pour leur vie. Ça sera vraiment changé leur vie. Les deux parties tiennent mordicus au respect de la date bitoire et dans l'entretemps l'installation des lignes de transport et de réseaux de distribution de moyenne tension et domestique se poursuit pour le bien de la population de Gungou et Diopha, Kikouit et ses environs. A titre de rappel, le barrage hydroélectrique de Kakobola est d'une capacité de 10,5 mégawatts. Pacification de la partie est de la République démocratique du Congo, le gouverneur militaire a échangé avec les commandants de toutes les grandes unités. Ils ont abordé les sujets et entré au programme des désarmements, des mobilisations, relèvement communautaire et stabilisation des précisions dans ces reportages. Dans la volonté du chef de l'état congolais et commandant suprême des FARDC, son excellence Félix Antoine Tizekedi-Chilombo. Dans sa vision de pacifier l'est du pays, le gouverneur militaire Adintari, mes commandants des opérations entourés des commandants de toutes les grandes unités, a rencontré les différents responsables des groupes armés avec comme objectif la sensibilisation pour leur adhésion au processus PDD-RCS ce samedi 23 septembre 2023. Écoutons le lieutenant-colonel Guillaume Njike-Kaiko, porte-parole de l'autorité provinciale qui donne plus de détails. Au menu de leurs échanges, adhérent au processus PDD-RCS. Pourquoi ? Parce que c'est ensemble, avec notre population, comme l'a dit le gouverneur militaire, que nous allons faire la paix dans notre province. Raison pour laquelle il a tenu à réunir les responsables des groupes armés et ceux-ci ont tous répondu positivement à l'appel du commandant suprême. Ils ont plutôt affirmé à l'autorité qu'ils vont déposer les armes et faire la paix pour que notre zone de responsabilité puisse retrouver sa quiétite. Au nom des responsables de différents groupes armés, le général autoproclamé Guidon Chimeraï a indiqué qu'ils sont prêts à déposer les armes tout en lançant un message au réfractaire, notamment le M23, qu'il est temps de donner la chance à la paix. Nous, nous sommes très sensibilisés par le gouverneur de la province pour adhérer à l'idéologie du PDD-RCS pour déposer les armes, après déposer les armes et faire la recherche sociale. Oui, nous sommes prêts à déposer les armes, c'est l'ordre du chef de l'État, c'est la sensibilisation du gouverneur de la province. Il est temps de chercher la paix ici chez nous. Si les M23 sont réellement les Congolais qui déposent les armes et qui entrent dans le processus, c'est le fait de déposer les armes sur l'appel du chef de l'État. Cette rencontre s'est tenue à Moubambiro, non loin de la cité de Saké, en territoire de Massissi, quelques jours après le redéploiement de l'armée royaliste à Mouchaki. Et en santé, les travaux de l'atelier de l'auto-évaluation des capacités minimales requises au titre du règlement sanitaire international s'est sans clôturer ce week-end à Béatrice Hôtel de Kinshasa, le vice-ministre de la Santé était présent, Iverson Kaboba, reportage. Je sens une question pour vous, mais comment est-ce que vous le direz ? Je pense que vous le direz ? Pendant six jours, les experts du secteur de la santé ont évalué les capacités minimales de la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre du règlement sanitaire international. Il s'agissait pour les participants d'analyser les forces et les faiblesses du pays dans l'exécution des priorités des activités qui devaient être mises en œuvre entre 2018 et 2023. De ce fait, les experts congolais ont compris que le pays de Tshisekedi a fourni des efforts dans la détection des épidémies, comme indique le directeur du programme national de l'hygiène aux frontières. Le pays a fourni beaucoup d'efforts dans tout ce qui est la détection des épidémies et des événements de santé publique à portée internationale, dans la rédaction des documents qui n'existaient pas, pour retrouver les documents qui existaient mais qui n'étaient pas répertoriés. Cependant, les défis sont énormes, rappelle pour sa part professeure Nadej Ngo Mbekabamba, coordinatrice nationale de la commission de coordination Une Santé. Nous avons un grand défi, c'est d'avoir du personnel qui doit travailler dans les cadres de l'événement sanitaire et national, donc des ressources humaines, mais qui doivent être formées, renforcées en capacité pour travailler en multisécurialité. Signalons que cet atelier est organisé avec l'appui technique des Breakthrough Action sur le financement de l'UISAID. Au Kassaï Central, après les gestes à dégénérosité du gouverneur John Kabyashikai, au profit des sinistrés des Dibay à Kazumbayel-UISA, le gouvernement central, à travers le ministre des Affaires Sociales, a réuni une enveloppe consistante aux mêmes victimes qui ont perdu leur case par les feux d'Ebreu. Le gouvernement central, à travers le ministère des Affaires Sociales et Actions Humanitaires, vient de répondre aux cris d'alarme lancés par le gouverneur du Kassa Central, John Kabyashikai, il y a quelques jours, et c'était au sujet des victimes du feu de brousse qui avaient consumé totalement des centaines de maisons dans les territoires des Dibayas, Kazumba et Luisa. Une délégation envoyée par le du ministère qui séjourne à Kananga a rencontré l'autorité provinciale ce samedi 23 septembre 2023 dans son cabinet de travail pour remettre officiellement cette assistance du gouvernement central aux sinistrés à travers le numéro 1 du Kassaï Central. John Kabyashikai, qui n'a pas caché sa joie pour cette promptitude, a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tisséke de Chilombo et son gouvernement, au nom des sinistrés, des territoires éprouvés. Il fallait plus grand merci pour cet attachement particulier que vous avez accordé à notre province, qui a donné beaucoup de problèmes et que vous prônez toujours à reconnaître ces contacts, vous ne pouvez pas vous fatiguer. À tout moment, la province va faire des rendez-vous. Pour sa part, Michel Toumba, chef de la délégation du ministère des Affaires Sociales, affirme que cette assistance humanitaire répondra aux besoins des sinistrés qui devront retrouver à coup sûr leur sourire. Nous avons amené une enveloppe du gouvernement central qui est mise à la disposition de la province. Avec toutes les structures existant sur le niveau de la province, comment sera procédée l'intervention et comment sera dispassée cette enveloppe ? En étourie des médicaments essentiels en faveur des personnes déplacées, victimes de violences sexuelles admises à l'hôpital provincial de la police nationale congolaise pour une prise en charge, c'est une dotation de la Fondagen, une association philanthropique. Reportage. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue. La violence armée qui sévit en étourie depuis décembre 2017 a des conséquences néfastes sur le vécu quotidien de la population. Les personnes déplacées en payent le prix à chaque jour qui passe, souciez de l'avenir de ses nécessités. La révérende docteur John Jafari Raus de Borawan a remis le samedi 23 septembre courant un lot important de médicaments essentiels pour les reprises en charge à l'hôpital provincial de la PNC à Nétourie. C'est ça que j'ai dit qu'il y a encore beaucoup de défis en matériel, en encadrement. En fait, moi je travaille en même temps avec Dieu. Je ne peux rien dire de décourager la population. Tout ce que je peux dire, c'est d'encourager la population. Tant qu'on ne vous a pas enlevé le souffle, tu es encore vivant, il y a encore de l'espoir. Pour docteur Prince Elie Liouounou, responsable de l'hôpital de la PNC à Nétourie, cette assistance de la Fondagen arrive à Poin-Nommé. Le petit geste, le geste que la Fondagen est en train de poser ce jour, nous dirons que ça tombe à Poin-Nommé et que l'éternel Dieu qui a mis cela à cœur pour que nous l'assistons aujourd'hui, puissent continuer à le bénir. Touchée et bouleversée par les difficultés qu'éprouvent certaines femmes internées dans cette structure sanitaire, par marque de paiement de l'air, soins médicaux, la responsable principale de l'église évangélique des nations, Eden City a mis la main dans sa poche pour soulager ces femmes en détresse. Deux bénéficiaires ont eu des mots justes pour remercier la bienfaitrice. Il y a trois semaines. C'est là que je suis bloquée ici, faute de moyens, et j'avais perdu espoir. Que Dieu bénisse maman pour avoir payé mes frais, car je nis au monde par césarienne, je lui suis reconnaissante. La Fraternité des Anciens Petits Séminaristes des Sibim Bimugé récélèbre ses 30 ans d'existence. Une messe d'action des grâces a été dite à cette occasion en la paroisse du centre Thérésanium des Kintambo, le président du Sénat, Bati Lukobo, y a pris par Iverson Kabobag, Ivers Kittiki. Ils se sont retrouvés pour célébrer le 30e anniversaire d'existence de la Fraternité des Anciens Séminaristes des Sibim Bimugé réfrâmes, antenne de la ville-provence Kinshasa. Pour sa part, le président de cette structure, Théophile Mugabe, cette journée traduit la ferme volonté des Anciens des Frâmes de créer une synergie dans le cadre de renforcer la fraternité entre les membres. Nous ne pouvons que remercier tous nos aînés qui ont accepté de nous accompagner. Après 30 ans, la Frâme a réalisé beaucoup de projets et nous avions pu mettre sur place la connexion Internet dans ces milieux. Nous avons renforcé la bibliothèque, nous avons aussi octroyé les pipitres. Bati Lukobo, président du Sénat, un ancien séminariste des Frâmes, est très honoré d'y prendre part et a plaidé pour la rencontre Indijar. Nous qui avons terminé avant 1993, nous n'avions pas pensé nous regrouper en une association. Pourtant, le petit séminaire date de bientôt 100 ans et donc on aurait pu s'organiser bien avant. D'où nous reconnaissons en tout cas le mérite à cette année avec toute l'équipe qui l'a accompagnée pour avoir pensé créer une association qui reste un cadre de fraternité, d'échange et de solidarité. Signalant que le partage d'expériences, des valeurs morales, la déontologie et éthiques dans la vie sont entre autres, le pilier des anciens séminaristes des Sibimbi et Mugéry a souligné bien avant le président du Sénat. Les travaux des constructions des infrastructures au Kassai oriental n'évoluent pas comme souhaité. Aussitôt informé, la gouverneure intérimaire de province, Julie Kalinga Kabongo, a effectué une descente sur les lieux pour s'imprégner des réalités. Regardez. Le nord de province Aïe du Kassai oriental, Julie Kalinga Kabongo, a effectué vendredi 22 septembre une visite d'inspection des infrastructures scolaires et sanitaires en construction en bougie maille dans le vaste programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Secréti-Chilombo. Guidé par les responsables provinciaux du FPI, entreprise qui finance les travaux, Julie Kalinga Kabongo était tour à tour à l'épée du 4 janvier à l'hôpital Kansel, à l'hôpital de la Mouya et au complexe scolaire Kalenda Moudichi. Partout où elle est passée, la gouverneure de province Aïe a eu des explications de la part des ingénieurs constructeurs sur l'évolution des travaux. Si à l'épée du 4 janvier et à l'hôpital de la Mouya, les travaux sont à l'étape de finissage, mais très largement au-delà des délais prévus. A Kalenda Moudichi, les travaux évoluent à pas de tortue et à l'hôpital Kansel, ils sont à l'arrêt par manque d'argent dans tous ces chantiers. Devant la gouverneure de province, l'ingénieur constructeur accuse le FPI d'avoir bloqué les travaux. FPI pour sa part accuse l'IGF. Pendant 7 ans, les infirmiers déplorent les conditions inhumaines d'hospitalisation de l'air malade. Beaucoup de femmes qui viennent accouchées, mais on n'a pas où les mettre. Ils sont par terre. Les bébés qui viennent de naître doivent être dans des conditions adéquates pour mieux les protéger contre le froid, mais on n'a pas d'endroit. Et les femmes viennent, nous ne savons pas les hospitaliser. Les travailleurs journaliers, d'autre part, réclament leurs primes de 9 mois. Les élèves de Kalenda Moudichi suivent les cours dehors, sous les arbres et dans les hangars de fortune. Devant cette cacophonie, Julie Kalengakabongo demande à FPI de prendre ses responsabilités, en même temps que ses travaux qui ont trop duré se terminent avant décembre 2023. La CENI a lancé un test de recrutement des agents électoraux au poste de chef des centres sur toute l'étendue du pays. Son rapporteur adjoint, Paul Mouindo, a circulé dans différentes antennes où se sont déroulés ces tests. Béthia Manititi Samba. A deux mois des élections, les choses s'accélèrent à la Commission électorale nationale indépendante, l'heure et au recrutement des agents électoraux à travers l'organisation des différents tests sur toute l'étendue du territoire national. A Kinshasa, les rapporteurs adjoints de la CENI, Paul Mouindo, a effectué une descente dans les différents sites de Kinshasa où les candidats au poste de chef des centres compétissent. Il était aussi question pour lui de palper la réalité sur terrain du côté des postulants, mais aussi de s'enquérir de la bonne marche de ses épreuves et des personnels techniques dans les différentes antennes sur terrain. Je voudrais d'abord remercier tous ceux-là qui avaient postulé soit physiquement, soit à ligne. Nous avons constaté que ces candidats sont venus nombreux comme nous venons de faire les tours sur l'ensemble des plusieurs antennes de Kinshasa. Et donc, il y a des antennes déjà où nous allons clôturer aujourd'hui. Et pour la catégorie, par exemple, de FEN et de FEP, au niveau de Kinshasa, on va avoir peut-être deux jours d'ajout. Mais d'une manière globale, le processus se déroule bien. Et le processus se déroule avec une objectivité inégalable. Parce que non simplement, les individus ou les candidats sont questionnés par les machines. Mais même si, lorsqu'ils sont en face de la personne, la personne ne leur donne que les codes. Cette ronde a commencé à l'antenne de l'Inguala, suivie des Calamou, puis Kingabwa dans la commune des Limités, pour chuter à l'antenne des Limités résidentielles, où l'engouement était à 65% pour la population venue nombreuse participer au concours des agents électoraux. Il est à noter que cette épreuve s'organise sur toute l'étendue du territoire national. Le tout premier forum économique au Royaume-Uni Afrique se tiendra à Londres au premier trimestre de 2024. La République démocratique du Congo y prendra part. Ainsi, une délégation britannique a été reçue dans ses sens à l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi. Un commentaire de José Baytouambo. 25 pays africains parmi lesquels la République démocratique du Congo seront au rendez-vous de Londres en avril 2024. Les sommets sur l'investissement entre le Royaume-Uni et l'Afrique s'est fixé l'objectif de renforcer le partenariat entre la Grande-Britagne et les pays africains dans l'optique de la création d'emplois et des richesses. Cette délégation britannique, conduite par l'ambassadrice Alison King, a partagé avec l'équipe de l'Agence nationale pour la promotion des investissements sur les modalités pratiques de cette coopération souhaitée. Le directeur général adjoint de l'ANAPI, le professeur Bruno Tchibangou Kabaji a rassuré ses hôtes de la volonté de son institution d'émener à bien sa mission de rapprocher davantage les investisseurs du monde à la RDC. Aujourd'hui, nous avons discuté avec l'ANAPI, le sommet, les objectifs, et comment on peut collaborer pour réussir au sommet et construire un partenariat moderne basé sur le respect et des secteurs mutuellement bénéfiques. Ces sommets s'annoncent comme une meilleure occasion pour les entrepreneurs de deux pays de développer des investissements dans les domaines prioritaires identifiés comme l'agrobusiness, les technologies ou encore l'énergie. Fin moratoire des deux semaines pour le paiement de la vignette relance de la campagne pour la taxe de la patente. La direction générale des recettes de Kinshasa lance un appel aux assujettis de s'acquitter de l'achat des vignettes. Exercices 2021, 2022 et 2023. Reportage redépendant. La taxe sur la patente et la vignette sont parmi les moyens pour rentabiliser les services d'assiettes dans la mobilisation des recettes pour la ville-province Kinshasa. La commission stratégique des recettes, composée des ministres sectoriels de la ville de Kinshasa et des directeurs provinciaux des régies financières, notamment le directeur général et la direction générale des recettes de Kinshasa, la Dégère Camp, Edim Fumupoko, était au tour d'une table pour discuter sur la campagne prochaine de la patente. Une taxe réservée aux pratiquants de petits commerces et l'artisanat. Mais surtout, étudier les modalités pratiques, les assujettis soumis à ces différentes taxes sont avertis et sensibilisés pour se préparer à cet éventuel patroutique obligatoire. Et les moratoires de deux semaines accordées pour les paiements de la vignette exercice 2021, 2022, 2023 ont été évalués, dont le litmatum s'achève ce vendredi 22 septembre, pour passer à l'exécution avec les recouvrements forcés. Nous étions réunis, sous la bénédiction de son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilin Gobi, là, en commission stratégique des recettes. Et la réunion d'aujourd'hui a été axée plus sur la campagne que nous envisageons en ce qui concerne la patente. L'exercice des petits commerces exige à ce que chaque personne soit en règle avec le paiement de la taxe que la patente. La semaine prochaine, nous allons mettre à la disposition de la population les modalités pratiques quant à la mise en règle du paiement de cette taxe que la patente. Et nous demandons à chacun de pouvoir se préparer. Tout à fait. Nous avons aussi parlé de la campagne de recouvrement forcée de la vignette qui va commencer bientôt. Et le moratoire tend à sa fin. Donc, chacun se prépare. Payer son impôt, c'est un devoir civique pour soutenir la politique de l'autorité provinciale et le nouveau patron de la police nationale congolaise équateur, les commissaires provinciales Niembo Nganoucha Placide a pris ses fonctions ce samedi après une cérémonie de remise-reprise. Nimi Etaka pour les détails. Le professeur Patrick Mbawa vient d'animer une réflexion sur le civisme et le développement à milliers étudiants en l'intention des étudiants finalistes de l'ISP de Mbandaka. Il s'agissait pour le patron de cet établissement d'enseignement universitaire de sensibiliser ses oeilles au regard de l'impératif de la formation vis-à-vis des exigences de l'art d'image au système LND, ce système qui veut que l'institution qui l'anime, l'ISP en l'occurrence, soit sûre que les étudiants qui lancent sur le marché de l'emploi soient réellement aptes à embrasser ces mondes très compétitifs. Il fallait pour cela rappeler à ces étudiants finalistes la triple exigence du savoir qui doit se conjuguer avec les savoir-faire, les savoir-être et les savoir-vivre ou les bons sens au bénéfice d'une fiabilité sociale. A beaucoup communiquer avec les étudiants, c'est ce que nous appelons administrer autrement. Et les choix que nous avons faits, c'était par rapport aux finalistes, parce que l'objectif c'est vraiment d'être sûrs que ceux que nous lançons sur le marché de l'emploi soient compétitifs et qu'ils ne soient pas de chômeurs demain. Et pour cela, le maître Mons, c'était de marier à la fois la science qu'ils ont acquise pendant leur formation ici avec le savoir-être et le savoir-faire. Bien sûr, vous avez été témoin, c'est un exercice qui a connu la participation des autres acteurs de la vie sociale, dont la police nationale. Vous avez vu, le commandant provincial était là. Parce que le civisme, c'est très important. On n'en parle plus assez, mais je crois que notre pays a besoin des citoyens. Et par citoyens, il faut que les personnes qui participent, même qui s'assurent à leur civile. Dans la province de l'Atiopo, Patrick Akati, au fils de Baouélé, salue les réformes apportées par le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, à qui s'inglène précisément le lancement d'identification pour obtenir la carte biologique par les fonctionnaires de la grande centrale. On écoute ces paroles. C'est-à-dire le programme du Baouélé, et que le système Adéry, qui entre dans le jugement à Bouta, il a une bonne compagnie chez nous. C'est le programme d'actualité, le système d'un sport qui est parlé d'être vraiment tout à l'heure. Il y a une relation de l'éducation. Il y a une relation de l'éducation. Il y a une relation de l'éducation. C'est-à-dire le problème d'un territoire qui est le problème d'actualité. Au bas jusqu'à ce jour, cette population est toujours élevée. Et c'est qu'il y a un exemple qui est la industrie de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il y a un exemple qui est fonctionnaire de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Il y a un exemple qui est réformé à l'éducation de l'éducation. Au rythme de la marche de soutien au chef de l'État, organisé par l'ASBEL Les Amis des Autocoles Sakouenomoussa. Il s'agit de soutenir la décision du président Félix Tshisekedi, rendant effective la couverture santé universelle en RDC. Les membres de cette organisation du cadre du parti UDPS ont sionné les grandes artères de la ville qu'ils préfèrent. Du boulevard au musée Kabila, en passant par l'avenue Kassavoubou. Le message était clair. Faire voir au peuple congolais l'importance des actes salutaires posés par le chef de l'État dans le domaine social. La dernière artère à fréquenter était Kimbangou. De là, les Amis des Autocoles Sakouenomoussa se sont dirigés au complexe scolaire Kiweli. Poursuivre le message de l'initiateur de cette structure. Nous sommes là pour soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo. Aujourd'hui, on ne peut parler des politiques sans les sociales de la population. Nous disons merci au président Félix pour les programmes de la couverture santé universelle. Pour ces hauts cadres de l'UDPS, à la personne des Autocoles Sakouenomoussa, les actes que pose le président Félix Tshisekedi nécessitent le soutien de tous les Congolais. C'est en toute discipline que les Amis des Autocoles Sakouenomoussa ont regagné leur pénate sous un bon encadrement. C'est un journal de Bobette et Inga réalisé par Moustapha Obio. J'ai dit merci à toute l'équipe technique. À 20h, vous aurez un autre journal, le journal magazine avec Anita Noamboa. Bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada